Sylvie Thélier, elles se sont quand même beaucoup... On s'est beaucoup moquées des Miss France de leur réponse un peu neuneuse, mais ça s'est arrangé quand même. On s'en moque et ça fait partie... Il me semble qu'on a montré... Je voudrais travailler dans l'humanitaire. Oui, mais il me semble qu'on a montré qu'on fait preuve... Pour m'occuper des chiens et des enfants malheureux et de la planète où il n'y a plus d'air sur la Terre. On s'y croira. Non, non, ça a changé justement quand même. Et puis il faut en rire, il faut rire des préjugés, des clichés. Je trouve ça bien. Maintenant, il y a un test de culture générale. C'est vous qui l'avez mis au point, vous... Et vous avez dit d'ailleurs que souvent, c'est la gagnante du concours de culture générale qui gagne en France. Ça arrive souvent, c'est vrai. Après, il ne faut pas oublier que ça reste un concours de beauté quand même. Mais ce concours, il évolue parce que la place des femmes évolue dans la société. La société évolue. Ce n'est pas nous qui faisons évoluer les choses. On essaye de se caler en fait sur ces jeunes femmes qui participent à ce concours. Ça a souvent été critiqué. On vous a dit, oui, c'est sexiste. C'est marrant parce que dans le livre, je me suis rendue compte d'une chose. C'est que par exemple, dans les années 60, les miss étaient déjà en deux pièces. Et à l'époque, le maillot de bain de deux pièces était perçu comme quelque chose de libération du corps de la femme. Nos mères, nos grands-mères s'étaient battues pour les soutiens-gorge, pour montrer tout ça. Et aujourd'hui, souvent, on nous accuse de faire défiler les miss en deux pièces et de dire qu'en fait, on instrumentalise le corps de la femme parce qu'on défile les deux pièces. Ça montre bien que la société a énormément évolué. Alors nous, on essaye d'être là. Mais vous ne les forcez pas, c'est des filles qui choisissent d'être là. Elles choisissent leur maillot, elles choisissent de défiler. Et bien sûr, c'est le principe même du féminisme, c'est le choix.